Paul Pironnet présente « Mon petit pas du mois ». Bonjour Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente. « Mon petit pas du mois », le podcast pour progresser dans ma vie. Révélation et transformation de soi, c'est de cela dont il est question dans « Mon petit pas du mois », un podcast disponible sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Et n'hésitez pas surtout à laisser vos commentaires ou même à poser vos questions. Paul, tu te feras évidemment un plaisir d'y répondre. Absolument Jean-Baptiste, et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tout le monde. Ce podcast, il a surtout aussi, on va le dire et le répéter, vocation à être interactif. Absolument, c'est pour ça que si vous souhaitez nous laisser des messages, des choses comme ça, surtout n'hésitez pas à le faire, je prendrai le temps d'y répondre. Bon, dans ce premier épisode, Paul, découpé en deux parties, on s'attarde à toi justement, mieux connaître son guide pour mieux se faire guider, c'est un peu l'idée. Dans la première partie, on est revenu sur tes premières années, de l'enfance, de 0 à 7 ans, dans la communauté de l'Arche. Tu nous as expliqué ce qui avait également motivé votre déménagement à toi et tes parents dans la banlieue de Grenoble. De la vie en pleine nature, ou presque, tu t'es retrouvé dans une barre d'immeubles, dans un quartier de la ville neuve, qui allait finalement devenir une cité. Tu te souviens de ta première réaction, la première réaction du petit Polo quand il a débarqué dans ce nouvel environnement ? Ah bah écoute, j'étais très impressionné, je m'en souviens très bien, j'étais à la gare de Grenoble, c'est la première fois que je voyais des bus, il faut savoir que l'endroit où j'étais, moi, on descendait le dimanche sur le parking pour voir dans une voiture, et là, je sors de la gare, il y avait ces grands bus comme ça, un peu électriques. Ensuite, j'arrive dans le quartier dans lequel j'allais vivre, c'est-à-dire la ville neuve. Je n'avais jamais vu des bâtiments aussi hauts, et voilà, je me souviens, j'avais été marqué par le fait qu'il y ait de l'électricité, tout s'allume, il y avait une baignoire, j'avais pris ça pour une piscine, enfin bref, j'étais très impressionné par ce nouveau lieu de vie. Je crois qu'on me mettrait aujourd'hui dans l'espace, ça ferait à peu près la même différence. Donc oui, c'était très sympa, alors ça avait des aspects à la fois positifs, et puis en même temps, c'était impressionnant, je me souviens. J'avais très peur des ascenseurs, par exemple. Oui, parce que tu étais au 13e étage, c'est ça ? Oui, je ne sais plus si c'est 11e ou 13e, mais en tout cas, on était en haut de l'immeuble. Bon, on va développer après, mais est-ce que l'on peut dire qu'à partir de l'âge de 7 ans, le petit Paul Pironnet a définitivement perdu l'insouciance ? Ah, je ne sais pas si j'ai complètement perdu l'insouciance, mais en tout cas, il y a eu une cassure importante, un changement d'environnement important. Violent même. Et oui, c'est vrai qu'au début, la première année, moi, je n'avais pas l'habitude de me sauver quand on me courait après, quoi, en gros. Et donc, du coup, j'ai eu à me confronter parfois à des situations un peu compliquées au niveau des jeunes, parce qu'il y avait en même temps pas mal de violences. Mais en même temps, c'était un monde que je découvrais autrement. Donc, il y a eu des moments difficiles, certes, mais aussi pas mal de moments assez magiques, finalement, parce que quand on est enfant, c'est incroyable comment on peut s'adapter aussi à un environnement. En fait, c'était quand même un très, très gros bouleversement par rapport à ce que j'avais connu dans les années précédentes. Alors, on va rentrer un peu dans le détail, quand même, parce qu'à l'âge de 8 ans, effectivement, tu te fais agresser. Tu vas faire finalement l'apprentissage de la violence. Eh bien oui, parce que dans un environnement comme ça, un enfant s'y adapte. La deuxième année, j'ai commencé à repérer un peu comment s'y prendre. Et puis, j'avais récupéré 2-3 copains un peu costauds. Et du coup, on a forgé une espèce de bande. Puis après, c'est devenu un espèce de clan. C'est-à-dire qu'on recrutait, au fond, les jeunes un peu bagarreurs. Et on s'était créé, en fait, une espèce de groupe comme ça, de bande, quoi, en fait, en quelque sorte. Et ça, effectivement, ça m'a donné un peu plus d'autorité, on va dire. C'est marrant parce que tu parles de groupe, de bande, alors qu'avant, tu étais dans une communauté, on rappelle, L'Arche, fondée par Lanza Del Vasto, philosophe italien, disciple de Gandhi, prônant la no-violence. Donc là, tu tombes un peu dedans, dans la violence. Tu vas même dire, je deviens con et méchant. C'est toi qui l'as dit, ça, dans un documentaire. Oui, effectivement, parce que quand on est enfant, en fait, trêve d'être reconnu pour ce qu'on va construire, on va l'être au moins pour ce qu'on va détruire. C'est vrai que je me souviens, par exemple, en bande, d'avoir, avec des pierres brisées, je ne sais plus combien de vitres d'une maternelle, enfin, voilà, on était capable d'aller abîmer des voitures, mettre le feu dans des trucs, enfin. Et j'ai l'impression que plus je faisais des conneries, en gros, en quelque sorte, plus il y avait une espèce de considération du groupe. Et ça, c'est le côté un peu biaisé de la chose. Donc, du coup, effectivement, je suis devenu ce que j'appelle un peu con, c'est-à-dire à faire des conneries qui n'avaient aucun sens. Et puis, parfois, un peu méchant aussi, parce que plus on était méchant, plus, au fond, on était reconnu. Donc, il fallait sortir un peu les griffes et être craint. Oui, il y a cette notion d'appartenance qui est évidemment importante. Tu as utilisé aussi un mot qui était intéressant dans les conneries qui n'ont pas de sens. Le mot sens, décide, mais prend des décisions qui ont du sens. Tu sais qui est-ce qui a dit ça ? Oui, c'est mon père qui m'a dit ça. Mais oui, c'est Joseph Pironet, évidemment, le prof de philo devenu prêtre. Absolument, Joseph Pironet, qui était un père avec lequel j'ai toujours pu dialoguer et qui m'a toujours dit, tu sais, la liberté, c'est avec la responsabilité, en gros. Donc, si tu veux être libre, deviens-le libre, mais prends des responsabilités. Je me souviens d'ailleurs qu'il m'a posé la question avant de devenir prêtre, parce que je n'étais pas encore majeur. Et donc, un jour, il m'a dit, voilà ce qui est mon projet. Est-ce que tu es d'accord ? Je l'ai regardé, je lui ai demandé pourquoi il me posait la question, d'abord. Il me dit, comme je dois choisir et avoir l'accord de tous les enfants, tu n'as pas encore 18 ans, donc si tu n'es pas d'accord, j'attendrai que tu aies 18 ans pour le faire. Et puis du coup, je lui ai dit, écoute, puisque tu me donnes la possibilité de choisir, je te rends cette liberté de choisir. Tout ça pour dire que la notion de liberté a toujours été quelque chose d'important. D'ailleurs, je suis retombé sur des photos qu'on m'a envoyées pas plus tard qu'hier, par téléphone. C'est quelqu'un qui est retombé sur des photos de mon père, c'était en 1960. Il défendait dans des actions non-violentes, justement, le non-sens de certains camps qui étaient devenus des camps d'enfermement. Et voilà, je suis retombé sur ces photos-là et je me disais, waouh ! Une des racines, il y en a bien d'autres, mais une des racines qui probablement a tellement poussé à devenir le formateur que je suis, très axé sur justement la prise de liberté de chacun. Prendre des décisions qui ont du sens, mais pour soi-même, évidemment, ce pourrait être d'ailleurs un premier petit pas du mois, ça, Paul ? Absolument, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de grandir dans cette harmonie qu'il y a entre ce que nous sommes profondément, ce qui nous inspire, ce que j'appelle moi des valeurs, mais des valeurs identitaires, c'est des choses qui nous font vibrer de l'intérieur. Et puis, à partir de là, de pouvoir agir dans notre vie, c'est-à-dire faire des choses qui soient en lien avec cette dimension. Et donc, prendre des responsabilités, c'est d'accepter l'idée, au fond, de privilégier ces aspirations. Alors, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais se construire, que ce soit une vie de couple, une vie de famille, une vie professionnelle, sociale, qui soit de plus en plus en harmonie, en fait, avec cette dimension. Et je crois que le monde nous y invite de plus en plus. Quand on voit ces dernières années, avec le Covid et tout ça, je pense que ça a beaucoup contribué à cette élévation de conscience générale, on peut dire sociétale, sur le fait d'être de plus en plus à l'écoute de soi. Alors, tu nous parlais à l'instant de ton père, d'abord philosophe, puis devenu prêtre. À propos de prêtre, à l'âge de 14-15 ans, tu rencontres celui-ci. Je dis à mon vieux, je veux être prêtre. Mon vieux me dit, ça te prend comme une envie de pisser, ça n'a pas duré longtemps. Il m'amène au séminaire, il me dit 15 jours, pas plus. Je suis resté 15 ans. Et en lisant l'évangile, j'ai été happé par cette phrase, Dieu est amour. Ces trois mots m'ont illuminé depuis 60 ans. Tu as reconnu Guy Gilbert, celui qu'on surnomme le prêtre des Loubards, avant de s'installer sur le palu sur Verdon, dans les Gorges du Verdon, dans les Alpes. Il a exercé son activité de prêtre dans la rue et devenu un éducateur spécialisé pour les jeunes délinquants dans le 19e arrondissement de Paris. Comment est-ce que toi, tu l'as rencontré ? Écoute, mon père, justement, qu'il le connaissait, l'a fait venir à Grenoble pour faire une conférence, notamment sur la manière dont il travaille avec les jeunes. Et moi, je me souviens, j'étais sur les marches de cette église qui a été sollicitée pour ça. Et puis, je suis là en train de rouler ma cigarette. Il est assis sur les marches, pas loin, juste à côté de moi. Et puis, je lui dis, oh, moi, tes trucs de curé, je ne suis pas tellement certain que ce soit vraiment bien pour moi. Je vais plutôt aller piquer un ou deux autoradios et j'aurais mieux gagné ma journée. Il me regarde et il me répond et il me dit, écoute, en gros, tu peux continuer, Paul, à canaliser cette rage et à continuer à ne pas prendre en compte ton environnement, à faire des conneries. Et je t'assure que c'est l'environnement qui va se charger de toi plus tard. Si maintenant, tu canalises cette énergie et que tu en fais quelque chose de constructif à l'égard de ton environnement, c'est lui qui, justement, s'occupera de toi d'une manière beaucoup plus constructive et positive. Alors, sur le coup, je n'ai pas complètement compris, mais ce qui m'a le plus touché à ce moment-là, ça a été plus son regard et, j'ai envie de dire, un regard d'amour, en fait, de considération, parce qu'il n'y avait aucun jugement dans ce propos. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que finalement, je suis resté au fond de l'église. Je ne sais plus du tout ce qu'il a raconté pendant sa conférence, mais toujours est-il que ce moment-là, ces deux minutes ou ces deux ou trois minutes passées juste avant, ça, ça a été quelque chose d'important. Et, à savoir, quelques mois plus tard, je me suis retrouvé, en fait, à faire du secourisme. Je suis inscrit à un cours de secourisme et ça a été, pour moi, l'ouverture vers quelque chose qui, tout d'un coup, prenait un peu plus de sens, puisque j'ai découvert qu'on pouvait faire des choses positives, constructives, notamment pour ceux qui étaient parfois en difficulté. Et surtout utiles. Surtout utiles, oui. Et du coup, on va dire de stage en stage, je me suis spécialisé dans le domaine du secourisme. Jusqu'à devenir moniteur fédéral, national, tout ça. Et puis, j'ai suivi aussi toutes les spécialités qui existent dans le domaine du secours routier, aquatique, sportif et tout ça. Et donc, du coup, ça a été pour moi une brèche, au départ, très importante pour, au fond, reprendre une vie qui soit plus axée sur des choses qui m'animaient, au fond de moi. Alors, tu reprends en main ta vie avec des choses qui t'animent au fond de toi. Est-ce qu'en fait, on peut dire que tu as commencé à vraiment te sentir toi, te sentir exister en tant qu'individu propre, en tant que Paul Pironnet, à partir du moment où tu intervenais pour sauver les autres ? Alors, ce n'est pas venu en un jour, mais c'est vrai que, peu à peu, j'ai senti que je prenais un rôle, une identité, une fonction, et qui, en plus, parfois, dans le regard des gens, je sentais que les feedbacks étaient beaucoup plus positifs, en quelque sorte. Et du coup, je m'intéressais de plus en plus, et j'ai, du coup, investi énormément de temps et d'énergie dans ce domaine, à un moment donné, parce que j'étais moniteur de secourisme, donc je pouvais accéder au SAMU, et j'ai eu fait beaucoup de permanence là-bas, et je me suis rendu compte à quel point, en fait, j'aimais le secours, j'aimais sortir, en tout cas intervenir auprès de personnes qui étaient dans des situations assez dramatiques. Et, peu à peu, j'ai construit, là, une nouvelle identité, et puis après est arrivé le sauvetage en mer. Alors, il faut savoir que, quand j'étais jeune, moi, j'avais une grosse phobie de l'eau, donc j'avais passé ce qu'on appelle un BNSSA, puis ensuite un maître nageur, et après j'ai suivi des spécialisations de sauvetage en mer, notamment sur Bayonne, et c'est comme ça que, en fait, c'est consolidé cette identité de sauveteur, et en plus, au-delà de ça, j'ai rencontré des tas de gens fort sympathiques, et boostés, en fait, par cette idée de me construire dans un nouveau métier, j'ai voulu devenir pompier pro, j'ai repassé des concours à Paris, et puis à Marseille. Bon, finalement, je me suis rendu compte que c'est plus l'armée, et puis après, j'ai dû moi-même partir à l'armée, et pendant l'armée, j'ai découvert le développement personnel, notamment à travers la PNL, et donc du coup, ça a été le point de départ, après la parcours, mais qui s'est orientée, cette fois-ci, plus autour du développement personnel, et puis après, le développement personnel m'a mis au contact de personnes qui ont sauvé d'autres, mais d'une manière un peu différente, et j'ai trouvé la découverte du potentiel humain, quelque chose de fantastique, et d'abord pour moi, puis peu à peu, au contact de leaders dans ce domaine, j'ai décidé d'investir, là encore, du temps, de l'énergie, j'ai continué à me former, et puis jusqu'au jour, j'ai décidé de suivre un cursus professionnalisant pour faire de la formation, voilà, c'est comme ça que ça s'est tranquillement fait. Tranquillement, j'ai eu pas mal de challenges aussi, mais... Dans le teaser du podcast, d'ailleurs, tu nous disais que, finalement, la PNL, t'avais en quelque sorte sauvé la vie, sans la PNL, t'aurais continué les actions de secourisme jusqu'à peut-être, justement, en perdre la vie, la tienne. Aujourd'hui, finalement, tu continues à secourir les autres, mais grâce à la PNL, ça veut dire quoi ? Nous aider à progresser dans notre quête de révélation et de transformation de soi, puisque c'est ce que tu promets. Alors, la première chose, c'est que ça veut dire aller à la rencontre de soi. de qui on est. On est fait d'un cerveau et d'un système nerveux, en gros. Et ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup notre tête, en tout cas, moi, c'était beaucoup ma tête qui me conduisait, et peu la capacité à écouter ce qui se passe en dessous. Donc, j'ai beaucoup été coupé de mes émotions, et grâce à des approches comme la Gestalt, et puis ensuite la PNL et d'autres choses, j'ai pu me réouvrir, peu à peu, à la personne que j'étais. Ce qui veut dire que je suis passé d'un monde où je m'évaluais beaucoup à travers le regard des autres et je me définissais beaucoup plus à travers ce que je faisais et ce que je réussissais qu'à travers ce que j'étais. Ce qui, du coup, dans mes relations, eh bien, ressortait beaucoup. J'étais toujours en train d'être intéressé par des gens qui performaient, mais au niveau émotionnel, eh bien, il y avait peu de place. Et peu à peu, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une ouverture à cette dimension qui est plus humaine. Au fond, qui suis-je au-delà de faire des choses ? Je découvre que je suis un être humain et pas seulement un faire humain, quoi, en gros. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait partie de cette promesse qui consiste à ouvrir un petit peu le champ, et je le vois dans les formations aujourd'hui, quand on accompagne des personnes, le temps qu'il faut pour se réouvrir, au fond, à cette écoute intérieure. Et de fait, de pouvoir agir dans sa vie en regard, en quelque sorte, de ce que l'on vit intérieurement. Ne serait-ce qu'apprendre, par exemple, à être connecté à ce que l'on ressent, à exprimer des choses qui sont en lien plus avec ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, et pas seulement ce qu'on doit dire ou ce que penseront peut-être les autres. Voilà, donc il y a quelque chose de plus intériorisé qui s'ouvre. Et c'est cette promesse-là, aujourd'hui, que je fais, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de soi, de se connaître, pas seulement à travers des connaissances de profil, comme on peut avoir à travers différentes approches qui sont passionnantes, mais surtout d'être à l'écoute de cette partie intérieure, et de prendre davantage en compte cette dimension émotionnelle. Et à partir de là, eh bien, d'avancer dans la vie en étant à l'écoute de cette dimension. Et moi, même si la performance me passionne toujours, mais pour moi, une bonne journée, c'est une journée dans laquelle j'ai vibré à l'intérieur. Une bonne relation, c'est une relation qui me fait vibrer. Et donc, du coup, il y a comme une présence à soi-même qui s'éveille de plus en plus et qui nous amène à vivre ici et maintenant. Quand on est à l'écoute de cette boussole intérieure, que ce soit dans son interaction affective, familiale, on est de plus en plus au respect, en quelque sorte, de cette dimension. Et c'est ça, je crois, qui est essentiel dans cette promesse. Être à l'écoute de la boussole, encore faut-il savoir écouter, savoir comment faire. Et dans le prochain épisode, si tu veux bien, Paul, nous débuterons notre série de petits pas du mois pour nous aider justement dans cette quête. et on parlera notamment de micro et macro-changements. Est-ce que ça te convient ? Absolument. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup dans cette notion de petits pas, car je crois qu'on a beaucoup plus à tirer profit des micro-changements que des macro-changements. Mais on va ouvrir cette brèche lors de notre prochain podcast. C'est un domaine qui me passionne beaucoup. Merci, Paul. Merci, Jean-Baptiste. Et merci à vous tous. C'était mon petit pas du mois. Le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...